1, 4, 3, 2, 1... Top à la vachette ! Top à la vachette ! Putain c'est quoi ce que tu dis là ? Donc c'est parti, bon ça va aller extrêmement vite, on va pouvoir parler de... J'ai un problème ! Ah il a un problème ! Y'a un pop-up ! Ah y'a un pop-up de mort ! Le problème c'est que le PC vient de s'allumer du coup forcément... Putain... Ce n'est pas grave, c'est un faux départ ! Ah oui ? Calme-toi ! Je n'accuse pas la régie, il me regarde... Non quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Un pop-up au bout de 10 minutes de démarrage ! Je n'ai accusé personne ! C'est pas de bol ! Les aléas du direct ! Bien sûr ! C'est pas grave ! Donc on va se relancer, on va parler de quelques concepts sur le run, mais ensuite c'est un run qui coule tout seul, Milet ne va jamais mourir ! Donc voilà, c'est assez... Pour le stream est lancé ! C'est assez tranquille ! Et donc le run s'est stipulé sur la catégorie, c'est du current patch ! Oui ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Ça veut dire qu'on va runner sur le patch actuel qui est disponible sur la version Steam ! Il y a eu un split de catégorie il y a quelques mois, je crois, quand il y a eu une catégorie... Attends ! Je lue peut-être là ! Ah oui, non mais c'est... Il y a un patch qui a corrigé un ditch qui permettait de gagner du temps sur la run, et du coup il y a eu un split de catégorie entre ceux qui run le patch actuel et ceux qui veulent conserver l'ancienne catégorie... Si j'ai pas compris le dernier patch, en gros aussi au niveau du timer, ce qui se passe c'est que le timer in-game ne s'arrête plus sur les morts, les cutscenes... Ouais, ça, ça a été changé... Le timing a été changé, le IGT a été changé plusieurs fois, ça fait un petit moment je crois que le IGT a été changé... Mais voilà, enfin... Pfff... Quoi ? Ah ouais, c'est bon... Tu t'en sens l'idée ? Mais du coup voilà, un truc qui est dommage c'est que le glitch qui a été corrigé au moment où il a forcé le split, il permettait notamment de skipper une bonne partie de l'intro, qui est quand même une partie que... Pénible ! Enfin, évidemment les parties du début c'est toujours rébarbatif... Mais c'était un glitch bizarre qui utilisait le menu, les développeurs ont préféré juste corriger ça... D'accord ouais, logique... Mais il reste beaucoup de choses, enfin ils ont été assez intolérants au niveau des tricks sur le speedrun... Ouais, ouais, ils sont très très ouverts sur le speedrun... Ils sont un peu moins frileux que nos amis de chez Hollow Knight... D'ailleurs pendant genre le premier mois, il y avait des développeurs qui étaient en mode, moi mon BB sur ce niveau c'est ça... Mais, je veux pas vous spoiler les techniques de speedrun, donc je vous laisse la communauté découvrir comment réussir à faire le temps que... Pas mal, pas mal... Donc ils sont très très ouverts sur les différentes techniques... C'est bon, on y va, on y retourne... 4... 3... 2... 1... Go... Allez... Allez c'est bon... Attention, il n'a plus de problème... C'est un homme libéré, un homme libéré, délivré de tous ses problèmes... Là on est bien en route... Donc oui, que dire, dès le début il se passe des choses, en gros... Dans les techniques de déplacement principales, il y a surtout les dash... On est pas dans l'intro... Et ces petits sauts... Il faut gagner du temps... Oui, un peu comme Splasher qu'on vient juste de voir, sauter ça fait plus vite... Après dans la run on le verra assez peu, vu qu'on va débloquer dès maintenant le dash... Le dash qui va tout changer... Qui change tout oui... Au niveau des déplacements... Et on va le voir assez vite, donc il y a 3 techniques principales... Il y a le dash cancel du coup... Bah c'est tout simplement le dash suivi de sauts qui va nous permettre de faire des sauts longs et hauts... Puis en plus, on amplifie cette technique... Il y a l'hyper dash où on fait exactement pareil mais en appuyant vers le bas... Ce qui permet de faire un saut beaucoup plus long... Un saut en longueur... Qui couvre moins la hauteur mais qui permet de couvrir plus de distance tout simplement... Et le wave dash c'est un peu pareil, c'est l'hyper dash mais aérien quoi... Bah globalement... Il y a aussi des techniques qu'on vient de voir par exemple... Si le dash à la verticale... Globalement dans ce jeu si t'es en train de dacher au début de ton dash... Le long d'une structure... Tu peux utiliser ça pour gagner beaucoup de vitesse... Que ce soit un sol, un mur ou un coin dans certains cas... Et justement à l'hyper dash on rebalance en l'air en faisant une diagonale vers le bas... En plus on cumule de la vitesse en continu... On peut vraiment atteindre des vitesses délirantes... Et bien évidemment on essaye, ça c'est juste de la connaissance... D'optimiser dès l'écran d'avant et évidemment de toujours récupérer son dash... Vu qu'on récupère son dash finalement quand on touche le sol en général... Et il y a un petit pull down avant de pouvoir le réutiliser... D'ailleurs il y a une technique qu'on pourra le voir régulièrement utiliser... C'est à dire que quand on fait un hit vers dash, donc un dash en diagonale vers le sol... Si on saute à un timing assez précis... On a passé suffisamment de temps au sol pendant le dash pour récupérer son dash en l'air... Plus tard ouais... Ce qui permet du coup d'enchaîner en fait les dash de manière totalement craquée... Les optimisations d'escalade qu'on a vu aussi là... Madeleine qui était en état d'épuisement mais c'est passé... En gros il y a plusieurs manières mais si on saute... Si on fait des sauts neutres contre un mur et... Comment dire... Et qu'on presse direct la direction derrière on peut monter des murs ou ça... Avec entre guillemets peu d'endurance, de stamina... C'est à dire que le jeu est basé sur l'escalade et de montagne... Donc il y a une barre d'endurance pour grimper au mur... Mais il y a une technique qui permet de grimper une hauteur arbitraire sans jamais... Si on bourre, on monte très vite, on s'épise très très vite également... Alors que là on est déjà sur le site ancien... Et voilà on a activé le miroir et ça débloque la mécanique principale de ce niveau... Ouais le dream block... Tout à fait... Cette espèce de gelée d'espace qui permet de prolonger son dash... Prolonger l'expérience... Et qui nous redonne... Qui est réactive le dash à chaque sortie... Et le saut également... A chaque sortie de bloc... On aurait pu faire un dash et un saut ce qui est plutôt sympathique... Et là bon bah vous voyez hein... C'est assez agressif... Et efficace d'autant plus que oui c'est une partie normalement un peu pénible... De ce niveau directement c'est la première grande difficulté en cas de vue en général... C'est ces pensions de niveau où on a des... 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 Dark Madeline entre guillemets... Qui nous poursuivent, qui reproduisent nos mouvements avec un décalage... Oui il y a plusieurs séquences... Il n'y a pas vraiment de boss dans le jeu... Mais il y a plusieurs séquences qui... Qui sont des espèces de long combats de boss... Il y en a un dans 3... Il y a 3 niveaux avec... Alors on a vu quelques... On a vu quelques phases de... Voilà de chutes longues... Si on laisse appuyer vers le bas... On... On chute beaucoup plus vite... Ça se voit au niveau de l'animation de... Voilà ça... Elle se tire... Elle se tire de plus en plus... Et c'est plutôt sympathique... La musique disparaît... Et nous euh... Là sur cette phase... La phase qui va arriver... On voit bien le... L'optimisation des enchaînements d'hyperdash... Pour euh... Voilà... Et vous voyez là... Il y a une accélération continue qui se fait... Ça va... Très très vite... Je veux dire... Bon ouais on prépare bien en amont... Sur l'écran d'avant... C'est un truc qui est intéressant d'ailleurs quand t'apprends le jeu... C'est euh... En speedrun t'arrives quasiment toujours dans une salle... Avec de la vitesse... Ce qui change complètement le fait que si jamais tu meurs... Et que tu dois recommencer la salle depuis le départ... Tu n'arrives pas avec de la vitesse et du coup ça peut changer les cycles... Ça peut changer euh... T'es un peu obligé d'apprendre les salles de deux manières différentes quoi... En arrivant avec de la vitesse et euh... Et après une mort... Et du coup ça... Evidemment le fait de pouvoir... Charger avant l'écran et de récupérer son dash sur l'écran de derrière... Ça permet aussi verticalement de faire des choses intéressantes comme ici... Et nous sommes donc dans la station céleste... Euh... C'est le début des embrouilles bien entendu... Bon avec des patterns évidemment qui sont... Qui sont fixes... Sur euh... Sur ces ennemis euh... Qui sont... Qui sont pénibles... Mais euh... Si on exécute euh... A la perfection... Et qu'on respecte les cycles euh... Y'a pas de problème... Faut juste être un peu vénère... En excès... C'est le cas de Millet... Le record du monde hein... Sur euh... Sur Celeste qui euh... Procédé par TGH... Qui l'a encore sur FaZe aussi... Enfin bref... Un excellent honneur... Un excellent honneur... Un excellent honneur... Il y a sur Die aussi je crois... Ouais... Qui fait euh... Qui l'a donc en 28-41 là... Ça date du 7 décembre... C'est tout récent... Et euh... Et qui fait également des... Des choses un peu folles... Qui fait aussi toutes les catégories... Où on doit récupérer l'intégralité de tout... Les fraises avec les fraises dorées... Machin... C'est un peu furieux... J'ai ici... Ici... Pour l'instant c'est extrêmement propre hein... On a plein de Millet... Est-ce qu'on a vu une mort ? Euh... Je crois pas... Il est gonflé à bloc... Ok donc euh... Skip de cutscene ici... Un dash dans la salle que Millet aime le moins de tout le jeu... Parce que c'est vraiment du... Bibliothèque de mort... C'est ça... Tu peux... Là pour le coup c'est une salle où tu peux très difficilement... Enchaîner les dash proprement... Donc c'est juste euh... Très bien... Comment il s'appelle déjà monsieur... Oshiro ? Oshiro... Oshiro... Là on va nettoyer tout l'hôtel hein... Les petits ennemis d'ailleurs là qu'on voit qui se baladent... C'est euh... Ça s'appelle des... Dust Bunny en anglais... Donc des lapins de poussière... C'est vraiment... C'est de la saleté tout ça hein... Donc on peut bien nettoyer... Au niveau... Ouais là c'est intéressant... On vient de le voir donc... Qui... Qui a fait un... Un saut... Un wall jump... A travers des piques en fait... Euh... La hitbox des piques est un peu intéressante... Si t'arrives de derrière... Les piques... Ne comptent pas les dégâts... Et du coup ça permet de faire des espèces de wall jump comme ça... Donc concrètement... Il saute depuis les piques... Mais euh... Sans mourir... Ouais on le verra plusieurs fois... Notamment plus tard... C'est impressionnant... Avec juste ces bouts de piques... On fait des wall jumps... C'est assez précis... Mais qu'on peut récupérer... Grâce à ça... Et encore une fois... C'est un peu un meme au début... Pendant le premier mois de la sortie du jeu... Mais euh... Les gens avaient tendance à dire... Everything is intended... Ce qui veut dire... Donc en français... Tout est prévu par les développeurs... Et euh... Bah... La quasi totalité de ce que vous allez voir aujourd'hui... A été prévu par les devs... C'est... Vraiment beaucoup de techniques de speedrun... C'était complètement... C'était des choix conscients de développement quoi... Ouais que c'est l'enjeu... A vraiment à faire... Ne serait-ce que pour le côté narration... Qu'on ne voit pas... Sur les speedrun... C'est là ce qui a d'ailleurs été... Récompensé là... Aux The Game Awards... Avec le meilleur jeu indé... Qui était aussi hein... Quand même... Dans les nominés... Pour le meilleur jeu de l'année... Bah... Il est sorti en janvier 2018... Donc en janvier... Et pour moi... C'est déjà un... Un Game of the Year... Euh non... Il est vraiment extraordinaire... C'est à l'abondition de... De les Narain... De toute façon... On a été gâtés hein... Niveau... Niveau jeu d'action indé... Hero Black cette année... Ouais... Il est sorti le même jour... Qu'Iconoclast je crois... Ouais... Iconoclast... Bien... On a eu... On a eu Dead Saves... On a eu The Messenger... On a eu pas mal de belles choses... Tout à fait... Ouais mais belle heure... Encore une fois... Belle... Belle montée... Là on va approcher sur un... Oups... C'est Kili qui rate les... C'est bon... On va... On va arriver sur un... Sur un truc intéressant... Donc n'oubliez pas des vieux... Dans la prochaine salle... Ah... Parce qu'il y a... Un des tout derniers ajouts de la run... C'est euh... Un glitch qui va permettre de... Qui permet de réduire votre hitbox... Pendant que vous dashez... Et... Qui va avoir l'effet là... Qu'on va voir immédiatement... De pouvoir traverser des... De pouvoir traverser des moutons de poussière... Voilà... Ah oui ok... Nice... C'est euh... En fait... Il y a moyen de... Alors ça change pas l'animation du personnage... Donc on le voit pas à l'œil nu... Mais euh... Madin était accroupi... Pendant qu'elle dashait... D'accord... Ce qui réduit la taille du perso de 6 pixels... Je crois quelque chose comme ça... Et du coup elle est assez fine pour passer... Entre des... Entre des tout petits... Dans des tout petits espaces... On le reverra par la suite... Mais encore une fois... C'est pas très visible... Vu que l'animation ne change pas... On essaiera de le pointer du doigt... Ah oui c'est parti pour... L'escape ! Deuxième combat de boss entre guillemets... Donc euh... Monsieur Oshiro pas content... Qui nous... Alors là ouais... Normalement c'est... En casu c'est... C'est sous tension... Mais là on... Cumule tellement de vitesse... Qu'on... On le verra peu... Faire ses charges... Et très intéressant c'est que donc... S'il nous touche euh... De euh... A l'horizontale il nous tue... Par contre si on lui tombe sur la tête... Oui... C'est un... Ca fait comme un bumper quoi... On peut lui rebondir dessus... Et regagner notre dash... Et regagner le dash surtout ouais... Ce qui est extrêmement pratique... On a pas parlé mécanique de base... Mais ouais... Si vous connaissez pas le jeu... Ces diamants... Ces diamants verts vous redonnent votre... Votre dash... Etc... Y'a... Y'a bah... Les clés qu'on a vu pour ouvrir... Diverses portes... Diverses portes... Au niveau haut... Ah il est un peu compliqué... Parce que le... On en parlait tout à l'heure... Mais le... Le fait de mourir ça va changer... Normalement pas mal... La strat de mille... Parce que tous les cycles sont différents... Et c'est bon... Joli... Quand même... On l'a vu hein... Les premières morts... Mais rien d'alarmant... C'est normal... Ca devient... Bien énervé... On va se diriger vers... L'Arrête d'Or... Alors que Jean-Marie Larsen... Rejoint ce run... Tout va bien se passer... Donc un niveau qui a... Chaque niveau de Celeste introduit... Des mécaniques propres... Donc là dans ce niveau... On va voir les nuages... On va voir les espèces d'orbes... Qui nous permettent de... D'avancer dans notre direction... Et le vent... Et le vent... Qui peut... Tantôt... Nous pousser... Nous freiner... Donc ouais... Les bulles qu'on peut décaler... D'un petit... D'un petit espace... Dans la direction qu'on désire... Ouais... Et comme... Quasiment tout... Sauf un truc qu'on verre au niveau 5... Mais... Tout dans ce jeu... Et... Dans les 8 directions... Donc... Orthogonale et diagonale... Il n'y a pas de... C'est pas analogique quoi... On peut pas faire des... On peut pas choisir son angle... Exactement... Ici... Ici c'est duage... C'est simple... Avec le bon timing... On peut faire... Et être propulsé sur un hyper saut... C'est ça... Là pareil... On va utiliser des petits corners... Des petits wall boosts... Normalement... Pour esquiver complètement... La plateforme qu'on est censé utiliser... Pour monter... Et encore une fois... C'est impressionnant... On va utiliser assez peu... Cette espèce de plateforme... Si on s'y accroche en fait... Elles vont se déplacer... Dans la direction... Niquée par la flèche... Et... Si jamais... On voit le rectangle autour... Là par exemple... On voit qu'il y a un trou en haut... Ca veut dire que si on est au dessus... On peut... On peut bouger le rectangle... Vers le bas... Vers le haut... C'est à peu près le seul... Qu'on verra utiliser complètement dans la run... Il y en a un ou deux qu'on utilise... Mais... On s'en passe au maximum... Et même là... On... On l'ignore sur la fin... C'est rigolo... On utilise... On utilise énormément... Enormément le wall kick... Que... Technique que le jeu finalement... De manière un peu sadique... Ne vous apprend qu'à la fin... Ouais... Qu'il vous est rencontré très tard... Alors qu'elle est si utile... Et permettent... De rendre... Tellement de situations beaucoup plus simples... Le pire c'est l'hyper dash... Qui est introduit littéralement... Dans le dernier niveau du jeu... Oui... Exact... Encore une fois... C'est prévu par les développeurs... Mais... Le level design est pensé... Pour qu'on puisse l'utiliser... Même avant que le jeu nous le montre... Mais par contre... Le jeu nous le montre vraiment que très très tard... Encore un bloc... On est quand même obligé d'attendre pour la fin... Mais absolument aucun runner le fait... Je prends RTA... Donc euh... Pas trop marathon fan... Non plus... Ah joli... Ici... Hop là... Le timing est assez serré ici... Pour repasser... Hop là... Et avec les trucs... Les boules de neige... Les boules de neige... Donc les boules de neige... Qui sont exactement comme monsieur Oshiro... Si elle vous touche... Vous mourrez... Mais si vous voulez tomber dessus... Tout va bien... Et qui se situe... Enfin qui se place horizontalement... Par rapport à votre position... Mais bon... Y'a un timing à respecter... Voilà... Oh c'est bien... C'est une run... C'est une run qui se passe le coup en terre... Finalement... Ca se passe bien... Ca va très vite... C'est très visuel... C'est comme New Meat Boy ou quoi... Ca en met plus dans les yeux tout seul... Toutes celles et ceux qui ont fait le jeu... De toute façon... Savent à quel point le jeu est difficile... Et que ce qui est réalisé... Est extrêmement impressionnant... Pour donner une idée... En général les gens qui ont fait le jeu... Qui se disent... Tiens je vais commencer le speedrun... Je vais essayer de faire... Deux trois runs... Voir comment ça se passe... Le temps que vise les tout débutants... Généralement c'est le sub une heure... Là Millet il est plutôt dans les 30 minutes... Ouais... C'est euh... Y'a un vrai travail derrière quand même... Alors le temple miroir assez intéressant... En speedrun du coup... On va quand même... Prendre ce niveau beaucoup beaucoup plus court... Qu'il n'est censé l'être... Ah il a une longue histoire ce niveau... Parce qu'il y'a eu beaucoup de... Il y'a eu des skips très intéressants dans ce niveau... Et qu'on ne verra pas... Parce qu'on a trouvé d'autres skips encore plus intéressants... Ah là on l'a vu hein... On s'est complètement affranchis... De la boule rouge qu'on devait utiliser... Et on est passé en hyper dash... On est déjà sortis... Du premier labyrinthe entre guillemets... Et euh... C'est pas la seule arnaque qu'on va avoir... Loin de là... On va bientôt arriver au hit... Qu'est-ce que les runners aiment bien parce que... Ouuh... Hyper vitesse ! Ce saut s'appelle le hit... Il est très très visuel hein... Si vous aimez... Si vous aimez ce genre de chose... D'ailleurs le tasse de Céleste a plein 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 de salles... Oui... La vitesse accumulée devient... Vraiment absurde... Et donc là... On va découvrir une nouvelle chose du jeu... Et oui ! C'est les cassettes ! Comment ça se fait qu'on fait les cassettes ? Me direz-vous ! Eh bien... Donc euh... Les cassettes ça permet de débloquer les faces B des niveaux... Donc tous les niveaux ont plusieurs faces... La face A, la face B... Euh... Il s'avère que... Finir une face d'un niveau ça suffit à débloquer le niveau suivant... Et donc là dans la run... En fait finir le niveau 5B... Ca va être plus rapide que de finir le 5A... Sans prendre la cassette... D'accord ! Du coup donc le 5B qu'on soit clair en casus... C'est un niveau qui est beaucoup plus dur que le 5A... Ouais... Mais infiniment plus rapide... Mais... On peut le finir un peu plus rapidement... Parce que le... Ouais traditionnellement... Normalement dans le monde normal... On termine justement avec Théo... Et on doit le balancer avec... Il est dans le diamant... C'est super impressionnant d'ailleurs... Bah là on verra des séquences avec Théo... Mais... Mais du coup... On va voir un des trucs qui permet justement... D'avoir le 5B plus rapide que le 5A... C'est un truc qui va arriver juste là... C'est à dire qu'au lieu de monter dans la salle suivante... Bah Minet saute de... Je crois que c'est friend perfect... Et il quitte immédiatement le... Ah ouais ! Il les retry... Et du coup comme il est sorti par une sorte... Enfin par un endroit... Normalement il est pas censé rentrer dans cette salle par le haut... Quand il la retry... Le jeu l'a remis à la sortie la plus proche... Qui lui permet de skipper complètement... Aller chercher des clés... Des trucs comme ça... Là il re-skippe encore... Un... Un... Un cherchage de... De... De bulles rouges pour le coup... Enfin voilà... Le 5B est plus rapide notamment... Parce que... On évite énormément de choses... Là on va encore skipper une clé... C'est... Le niveau est complètement découpé par rapport à... Ouais les phases B ça se passe pas comme ça normalement... Non... Et voilà... Faire le 5B ça sauve 15-20 secondes par rapport à faire le 5A normalement... Ah intéressant ouais d'accord... Moi j'étais pas sur le current badge donc heureusement que t'es là... Et puis ouais... On comprend aussi... Comme il est à... Ou être full concentré... Parce que c'est... C'est bien énervé... Le 5B qui va avoir... Là on va découvrir dans de nouveaux ennemis... Les espèces de Beholder... Les Beholder ouais... Cels là... Le 5B a plein de strat qu'il utilise... Là par exemple... L'explosion de l'ennemi active la petite clé... On va régulièrement s'en servir pour être propulsé aussi... C'est une grosse grosse utilisation des ennemis... Genre là on va s'en servir pour être propulsé à droite... Et on va immédiatement s'en resservir... Pour regagner notre dash... Et être propulsé super bien... Ah oui il est complètement... Sbirifié du début à la fin... Énorme... Oh même si toi aussi... Encore ici... Il a complètement affranchi les Beholders... Ah et ça c'est toujours impressionnant... Les phases avec Théo... Ouais... Donc Théo... On est obligé de se le trimballer... Jusqu'au bout... La porte de fin des niveaux... On a besoin d'avoir Théo... Pour pouvoir aller franchir... Et donc... On a beaucoup cette technique... Qui consiste à... Dacher... Enfin faire un hyper dash... En récupérant le cristal en même temps... Pour pouvoir... Avoir de la vitesse... Et pas juste marcher... Parce que le cristal... Normalement... Yes... Magnifique... Oui... Ça c'est toujours impressionnant... Le Kobe... Yes... Et donc voilà... La fin des phases B... Qui ne se finissent pas comme... Là du coup... On est pas dans un niveau histoire... Donc ça se finit ici... Juste en en cherchant un terrain... Excellent... Ouais... Très très bon 5B... Très en plus 5B... Et donc on va arriver au niveau 6... Une petite mort... Acceptable... Acceptable... Oui bah oui... La mort... Le retry obligatoire... Oui bah oui... Bien sûr... Volontaire... Le 6 c'est intéressant... Parce que... Théoriquement... On pourrait aussi... Faire le 6B... Au lieu du 6A... Je crois qu'en théorie... Ca sauve 5 secondes... Mais aucun runner ne le fait... Parce que le 6B... Est beaucoup plus dur que le 6A... Et qu'il faudrait prendre toute la route... Mais en théorie... C'est un gain de temps... Qui pourrait arriver... D'ici quelques mois... Dans la run... Parce que ça sauve 5 secondes... Ok ok... Pour toute réflexion... On a une nouvelle mécanique... Bien évidemment... Les plumes... Là... Les skip... Donc normalement... On est censé passer par la droite... Récupérer un bloc... Mais... Un petit... Encore une fois... Un wall jump très précis... Qui permet de skipper une petite séquence... Oui... L'apparition de ses blocs aussi... Bah les deux nouvelles mécaniques... Donc les... Les plumes... Les plumes... Qui nous donne... Ce trajet accéléré... Assez... Particulé à manier tout de même... Limité... Surtout... Millet qui joue au clavier... Donc il n'y a que les... C'est le seul truc... Qui est analogue dans le jeu... C'est... Où tu peux donner des directions de joystick... Vraiment précises... Le fait que Millet joue au clavier... Il y a ces blocs qui peuvent nous permettre... De gagner énormément de vitesse... Quand on hyper dash... A partir de... Et qui font un bruit absolument merveilleux... Le 6-A c'est un niveau... Qui n'est pas linéaire... Il n'y a pas de fraises... Ou d'objets cachés... A trouver dans ce niveau... Et du coup... Toute la première partie... On peut voir de temps en temps... Qu'il y a des sorties... Il y a des sorties... Il y a plusieurs sorties à chaque salle... Oui... C'est vraiment au niveau moment du routing... Que tu choisis... Tiens... Est-ce que je vais passer par la sortie du haut... La sortie du bas... What ? La route a plusieurs fois changé d'ailleurs... Depuis la sortie du jeu... Surtout il y a le... Le moment que tout le monde attend... C'est la confrontation... Avec Dark Madeline... Le vrai combat de boss... Très sympa à voir... Oui... Un des rares... Et donc oui... Dans les mécaniques du niveau 6 aussi... Il y a les espèces de blocs... Qui nous repuissent... Assez précis... Assez frustrant... C'est vraiment casuel... Au premier abord... Pour l'instant ma foire... Ce n'est pas sans encombre... Ah c'est propre hein... C'est tranquille... Plus linéaire possible... Pas d'embrouille... Je disais... Je disais... Les blocs qui se déplacent... Ils font gagner beaucoup de vitesse... On va avoir l'occasion bientôt... De voir... Un gros gros gain de vitesse... Grâce à ça... Grâce à ça... Voilà... La succession des hyper dash... On va voir à chaque fois... Là pareil... Le level design gentil... Il y a des trous qui nous permettent... De passer à vertical... C'est pas comme ça... Que t'es censé passer normalement... Mais les développeurs... Ont mis des bons petits repères... Pour bien se caler... Ça fait gagner quelqu'un... Un petit peu de temps... La musique qui change... Quand on passe sous l'eau... Ne finir pas des jeux dans cette salle... Petit brouillard de guerre Eh oui, la vitesse s'accumulait Et du coup elle prend chair direct Et donc le combat de boss Je disais tout à l'heure, le TAS est notamment dans le 6C Il accumule encore beaucoup plus de vitesse grâce à ses blocs C'est complètement ridicule Si vous devez voir un niveau du TAS, allez voir le 6C Et du coup le combat de boss, à chaque fois le truc c'est juste d'arriver à la toucher Normalement si on est plus lent que ça, elle a le temps de nous faire des attaques Ce qui est pénible Mais Millet va pas être trop dérangé normalement par ce genre de choses Des gros tirs de blaster, elle vous lock Elle a des petits missiles comme ça, elle a le rayon laser Mais elle a pas trop le temps de s'exprimer ici On récupère le dash évidemment à chaque touche Ah bah un laser Voilà le fameux coup de blaster Et évidemment plus rapide, ça franchir de la plume Hyper dash qui permet des stratégies complètement débiles Où on passe par en dessous de chaque plateforme C'est évidemment pas les trajectoires prises en casual Quoi ? Oh ! Elle est hyper dash qui est Elle est directement là Allez godamme, on a perdu une input On peut pas faire plus visuel que ce combat là C'est vraiment qu'il faut en regarder Personnellement le monde 6 c'est mon niveau préféré du jeu Je sais que certains le trouvent long parce que le combat de boss est interminable Surtout dans le 6B mais il est tellement plaisant Avec la musique version glitchée Des meilleures pistes de la bande de son Excellente bande de son de l'Ena Rain Les éléments amovibles sont là mais bon vu qu'il y en a tellement finalement ça rend le tour encore plus rapide Sérieux ? Ah dommage ! Il y a une mort par rayon laser finalement Profitez-en ça n'arrive pas souvent Oh non ! Oh 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 ! Et bah fin du combat C'est beau ! Alors le ne-no n'est pas fini Pas encore Attention spoil On récupère donc le double dash maintenant à partir de là Oui ! Je le level up C'est qu'il va accélérer encore plus le petit shove Oui C'est extrêmement confortable mais ça va être nécessaire forcément Sauf que bon déjà qu'on abusait bien niveau déplacement et qu'on prenait de l'avance sur le jeu Là c'est encore plus démentiel Et on est bien hein ! Ouais bah on arrive au niveau 7 Sur un bon tempo Niveau 7 qui fait à peu près un tiers de la run C'est un niveau extrêmement long C'est le dernier niveau du jeu Oui le sommet avec plein de trucs à récupérer si on veut débloquer à l'intégralité du jeu Enfin tout ce qui est possible avec tout Là normalement dans l'histoire Tous ces cristaux à ramener Normalement dans l'histoire à ce moment là on est retombé donc tout en bas de la montagne Et donc là le niveau 7 ça va être la première partie du niveau 7 Ça va être retraverser tous les environnements qu'on a déjà vu mais maintenant avec le double dash Et un level design bien plus difficile C'est le maxi best of quoi C'est ça Alors Qmin c'est plus ce qu'il fait C'est terrible de se faire C'est la pression qui est retombé d'un coup Faut se remettre dedans Milet qui est actuellement 9ème sur la leaderboard Qui a été déjà 3ème à une époque Et qui me disait avant la run que bientôt il serait de nouveau 3ème J'ai pas 2ème Non j'ai une 9ème pardon Ah pardon Je l'avais pas compris Ce qui est déjà pas mal C'est un jeu quand même qui a pas mal d'activité Oui qui a été ultra populaire dès sa sortie Faut dire il est taillé pour enfin Il donne extrêmement envie Il est très jouissif en terme de mécanique et de Et puis c'est le genre de jeu où Même les gens qui vont jamais suivre René Ils finissent le jeu et se disent Tiens bah je peux essayer de faire un stop d'une heure Et à partir de là C'est mort Une fois que t'as commencé c'est fini Ah le speed on C'est une maladie Mais Faut faire de belles choses avec Si tu m'as dit positif Et donc à la fin de chaque séquence On aura comme ça une petite salle avec Avec Badlin qui nous aide Oui C'est généralement une salle très très longue Donc à ne pas mourir A ne pas rater Des grands tableaux Et c'est parti avec la musique Le retour des Dreamblocks Il s'enrichit au fur et à mesure Maintenant qu'on a le double dash On peut vraiment abuser des Dreamblocks On va le voir En fait en sortant des Dreamblocks Souvent il va pouvoir hyper dash Sur le mur du Dreamblock Et du coup accumuler une vitesse Une vitesse complètement délirante On va le voir sur les prochaines salles On va partir de là On voit bien qu'il hyper dash à chaque fois en sortant Un petit accrochage mais rien de très notable Notable Donc ouais c'est parti La petite section Du manoir Moi, c'est parti C'est parti C'est parti On peut avoir le cursef Le petit passage... Ah ! Il est déjà à la fin de la section hôtel. C'est ça le dernier grand tableau avec la succession de Darkman League marque la fin. On en a pas parlé mais d'ailleurs, Millet pour ses binds... Je ne saurais plus dire exactement mais il a genre deux touches bas dont une qui est bindée sur la même touche que le menu. Il a deux touches de saut, bref. Il a un binding très particulier comme beaucoup de runners de Celeste. Et notamment ça permet d'avoir un menuing un peu plus efficace. D'être direct sur le retry pour skipper les cutscenes. Ce qui se faisait sur d'autres jeux. Notamment Meat Boy, on pouvait le faire aussi. Tous ces jeux où on a besoin d'être très appréciés et vifs sur certains inputs. Combiner aussi et faire des combinaisons de boutons. Cette plateforme qui sera quand même utilisée, incroyable mais vrai. De temps en temps on utilise des éléments du tableau. Dans une certaine mesure, on ne va pas l'utiliser jusqu'au bout non plus, il ne faudrait pas abuser. C'est bon. Très précis hein, c'est beau quoi. Alors dans cette salle il va y avoir de nouveau un demo dash. Donc comme je disais tout à l'heure les dashs où on s'accomplit. Juste pour passer là entre le bloc et le mur. C'est encore un petit gain de temps qui permet d'éviter complètement un bloc. Ça va être propre hein. On est vraiment sur de belles bases. Elle est le remake. L'hommage au temple miroir. Avec ses blocs qui se déplacent quand on dash. Et ici un push keep pour chopper la clé sans avoir besoin de faire toute la section. Avec le death warp ouais. C'est beau. Dans le genre les devs ont tout prévu. Là on a vu qu'il y a un passage côté droit et un passage côté gauche pour aller chercher une fraise. Le passage côté droit a été exprès fait avec les pikichus comme il faut pour pouvoir faire ce truc là. C'est limite il tue le fun et les devs ont tout prévu. Là le door skip. Ah oui. Le swag. Qu'il fait encore une fois avec des demodash. C'est un peu un meme de la communauté. On le faisait déjà avant d'avoir le demodash donc c'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Et c'était un gros gros risque à prendre. Ah putain c'était chaud. Qui ne sauve qu'une seule seconde. Du coup pendant très longtemps ça a été un meme de la communauté. C'était le risk reward le plus mauvais de la run. Et c'est parti. On va pouvoir faire le décompte ensemble bien sûr. C'est toujours ce qui se passe. Donc on a les 30 checkpoints à passer. Il y a certains évidemment qu'on sautera. Mais bon. La dernière section du jeu. On commence avec le vent vers le bas. La pluie. Qui va nous ralentir du coup. Enfin qui nous pousse vers le bas quoi. Exactement. Les gens ne savent pas s'ils doivent compter les... Ils sont là, ils sont mi-chauds. Allez on se donne. Mine de rien. Allez 20 plus que 10. Ah plus que 20 justement. 10 et plus que 20. On galère. On galère. C'est la fatigue déjà. Alors que je suis là pour je ne sais pas combien d'heures encore. Et donc là c'est l'inverse qui se produit. Les vents vers le haut donc qui nous poussent. Ouais. Qui permettent de faire des sauts qu'on n'aurait jamais cru possible du coup. C'est sympa. C'est là que le jeu trouve logique de nous introduire le wall kick du coup. Dans le side B. Oui dans le B. Ah oui c'est vrai que c'est dans le B. C'est encore beaucoup plus loin dans le jeu qu'on découvre le wall kick. Là on se démerde alors que ouais ici il y a beaucoup d'occasions de l'utiliser. Mais ouais c'est sûrement pour le bruit. Et plus que 10 du coup. C'est bon. C'était validé on passe le 8 du coup. On a uté le 8 on arrive au 7. C'est bon. Accrocher sans même que l'endurance commence à être un problème. On vient juste de passer le 30-11. Donc Millet était quand même vraiment très très près de son pick lead sur cette phase. Parce que la run est aimée en IGT. On peut voir en haut à gauche de l'écran qu'on est à 30 minutes 28. C'est vraiment très très propre. Et le dernier. Et là. Sans grand danger mais un peu long. Alors le timer ça va être là. Mais euh. Je sais pas si Millet va nous montrer quand même le dernier écran. C'est sûr. Pour les morts. Pour les morts. Voilà. Donc il y a un écran de fin. Oui. Pour voir le nombre de fraises qu'il a récupéré et son nombre de morts. Deux fraises. Bravo Millet. Énorme. C'est le 2%. Et 14 morts. Ouais. C'est dingue. C'est moins qu'on pipi. C'est moins qu'on pipi. C'est moins qu'on pipi. Comme quoi. Comme quoi. Des morts un peu plus punitives. C'est ça. Mais voilà. C'était archi propre. C'est bon. Alors du coup. Du coup on s'arrête là. On avait pas d'autre chose à montrer. Il y a tant de choses à montrer sur Celeste. On pourrait faire du Seaside. Du Seaside pour le plaisir. Pas d'incentive particulière. Pas d'incentive particulière. Mais bon. Rien que le Ani pour cent. Ça suffit. Ça suffit à lui-même. Pour montrer à quel point le jeu est impressionnant en speedrun. Mais félicitations Millet. On peut l'applaudir encore. Toujours solide. C'était très bien. Encore merci Millet pour cette magnifique, magnifique run de Celeste. Un grand moment de ce marathon. Beaucoup d'émotions. Je suis obligé de le dire. On vient de vivre un très très beau moment. Et on est très fiers à Bourlaron d'accueillir ce genre de run. En attendant que Xavier vienne me rejoindre au desk. Que quand il aura fini de... Comment dire... Socialiser. Je suis pas tenté de dire. On va lire quelques dons qui sont tombés encore. On a... 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 On a...